All right, et bienvenue sur cette vidéo de Battlefield de 2042, l'une des premières pour tout savoir sur cette bêta de Battlefield 2042, en particulier sur les différents rôles. Et ça commence, let's go. On est sur la bêta du jeu, on n'a accès qu'à une seule et unique map, c'est la map orbitale, mais pour le moment, on s'en fiche, on reviendra dans une autre vidéo sur les différentes maps, comment est-ce qu'elles s'articulent et qu'est-ce qu'on a devant nous. Mais pour le moment, ce n'est pas ça que l'on va regarder, c'est principalement les spécialistes, puisque dans Battlefield, nous avons plusieurs spécialistes. Pendant cette bêta, ils sont au nombre de 4. Maintenant, malgré le fait qu'ils soient effectivement spécialistes dans leur domaine d'activité, vous allez voir qu'on peut quand même les customiser pour qu'au final, la personne que l'on considère comme étant en assaut puisse aussi s'équiper d'armes plutôt snipers. Il y a une customisation qui est assez incroyable et qui ne limite pas un spécialiste à une seule et unique activité, comme ça peut être le cas dans d'autres jeux via des classes ou via des loadouts. Donc les spécialistes, vous en avez 4. Vous avez Mackay, l'assaut du jeu, juste ici. Boris, l'ingénieur, dont on a déjà entendu parler sur les précédents Battlefield. Kasper, le Recon, plutôt le sniper. Et enfin, le dernier pour terminer, la dernière en l'occurrence, c'est Falk, à savoir le médic. Donc, si on part sur Mackay, comme on peut le voir juste derrière moi, eh bien, on a quand même la possibilité, premièrement, de choisir différents packages, ce qu'on appelle des loadouts. Vous avez le package d'assaut. Donc, c'est une possibilité de partir, de sauter directement dans le combat sans forcément rentrer dans des customisations beaucoup plus pointilleuses. Donc, c'est parfait pour des personnes qui ont soit pas du tout envie de se prendre la tête ou soit qui viennent juste de débuter Battlefield 2042 et qu'ils veulent, du coup, eh bien, rentrer dans le jeu avant d'avoir une customisation plus en détail. Le package d'assaut, c'est une M5 A3 avec un G57 en arme secondaire, une Frag Grenade et une Ammo Crate, donc une boîte de munitions. Le Medic Package, comme vous pouvez le voir, lui, eh bien, c'est un PBX 45, qu'on est plutôt sur un SMG, avec un G57, donc avec une grenade Frag également, mais cette fois-ci avec une boîte Medic. Le Engineer Package, qui lui est plus sur une LMG, avec toujours la Frag Grenade et avec le Lance Trocken, dont on parlera plus tard. Et enfin, le Sniper Package avec un fusil à verrou et un boîtier de réparation. Donc, comme vous pouvez le voir, différents spécialistes qui ont chacun leur spécialité, mais qui peuvent néanmoins quand même prendre des packages qui donnent l'impression, en tout cas, de pouvoir appartenir à d'autres spécialistes. Et quand bien même, je déciderais de partir avec Maki en assaut et de prendre un loadout plutôt Medic, je pourrais néanmoins changer directement dans ma customisation mon arme pour une arme d'assaut. Donc, qu'est-ce que cela signifie ? On a différents spécialistes qui nous permettent en quelques secondes de sauter directement dans l'action. Je prends mon spécialiste, je rentre, je choisis un point, j'ai compris à peu près ce qu'il faisait et j'ai compris à peu près quel était son but, comment je pouvais avoir un impact sur mon équipe, comment est-ce que je pouvais faire quelque chose avec lui sans forcément rentrer dans une customisation en détail. Au fur et à mesure, maintenant, que je vais connaître la map, au fur et à mesure que je vais connaître le jeu, il y a de grandes chances que je veuille affiner. Et c'est justement ça, en fait, que Battlefield 2042 propose. Et c'est assez original parce que ce n'est pas vraiment quelque chose qu'on avait vu par le passé dans beaucoup d'autres jeux vidéo. À savoir, notre spécialiste qui était en assaut, je peux lui donner un package tout fait de Medic. Très bien. Mais dans ce package de Medic, une fois de plus, au fur et à mesure de mes expériences, je pense peut-être que dans l'avenir, je vais quand même vouloir transformer l'arme principale par une arme différente ou l'arme secondaire par une arme différente ou alors l'un des gadgets par un autre gadget, etc. Donc c'est ça qui est assez sympathique, c'est que ça permet dès le début de sauter et de pouvoir prendre directement n'importe quel spécialiste avec un loadout qui est déjà préconçu, mais d'avoir la possibilité dans le futur de venir quand même customiser et de venir s'adapter en fonction de notre gameplay, de notre expérience de jeu. Donc, si l'on décide de prendre McKay, par exemple, on me donne par définition le package assaut dont on avait parlé tout à l'heure, à savoir le M5A3, G57, etc. Mais moi, je me suis rendu compte, par exemple, que cette arme principale, le M5A3, ne correspond pas du tout à mon style de gameplay et je préférerais, tout en restant sur un assaut, néanmoins partir sur plutôt une LMG, un marksman, un sniper ou pourquoi pas un shotgun. On récapitule dans cette bêta, 4 spécialistes, un assaut, un ingénieur, un recon et un medic, un toubib, que l'on pourra venir facilement customiser avec le package qui leur correspond normalement ou alors croiser ces packages en fonction de ces désidératas et après, on pourra venir peaufiner et changer carrément à l'intérieur de ces packages prédéterminés l'arme principale, l'arme secondaire, le gadget de type grenade et le gadget additionnel. Alors, les armes, justement, quelles sont-elles ? Dans la bêta, en tout cas, il y en aura plus à la release du jeu. Vous avez une SMG qui est la PBX-45, très très bonne arme qu'on verra un petit peu plus tard. Vous avez deux armes d'assaut, une plutôt avec une grande connotation américaine et l'autre, une AK-24. On a compris d'où venait l'inspiration. La LMG, une Light Machine Gun, un Marksman, donc une DMR, qui est un DM-7, un sniper, un fusil à verrou, le SWS-10, et enfin, un shotgun, le MCS-880, qui est assez dévastateur, même si, pour le coup, sur une map comme celle qui est proposée dans cette bêta, on va plutôt partir sur les armes d'assaut et ou les armes de snipe, parce qu'on est sur des grandes, grandes ranges. Les armes secondaires dans cette open bêta, en tout cas, celles qui sont disponibles à l'instant où je vous parle, il n'y en a qu'une. Comme vous le voyez, qu'importe le package, c'est le G57 qui est à votre disposition et qu'on ne peut pas changer. C'est l'arme secondaire ici, donc ce G57 qui est très sympathique. Dans les throwables, deux gadgets qu'on peut envoyer, throwables, le premier est une frag grenade, donc une grenade frag, le deuxième, c'est un proximity sensor, donc on envoie pour calculer, pour avoir la position d'un ennemi qui se rapprocherait de cette grenade. Et enfin, les gadgets, vous en avez sept, comme vous pouvez le voir, donc la boîte à médic, la boîte à munitions, les explosifs, le C4 qui est un C5 ici, le Recoilless M5 qui est l'équivalent de notre ancien RPG-7, le FXM33AA missile, le AA étant pour anti-air, le Repair Tool que l'on connaît bien et enfin le IBA Armor Plate que l'on connaît également et qu'on verra plus en détail tout à l'heure. Donc c'est parti, pour la première fois que je vais rentrer sur le champ de bataille, je vais décider de plutôt prendre maquet en assaut et néanmoins, j'ai envie de partir, oui, avec l'assaut package, mais en gadget, plutôt que de partir avec celui qui était prédisposé ou celui qui était donné, pardon, eh bien, je vais plutôt partir avec un Repair Tool. Donc ce qui me permet, comme je le disais, d'avoir, eh bien, les gadgets, d'avoir un spécialiste qui correspond à mon style de jeu, mais quand même, de venir l'adapter et de venir le changer jusque dans les moindres détails. Merci infiniment, en tout cas, d'avoir suivi cette nouvelle vidéo sur Battlefield de 2042. Il y en aura d'autres. Comme je vous le disais, aujourd'hui, c'était une pré-alpha, enfin, c'est une pré-bêta, disons, du jeu. Donc, il y a pas mal de petites erreurs, pas mal de petites choses qui ont pu être dites qui ne sont pas encore tout à fait correctes. Au fur et à mesure, bien évidemment, qu'on nous présente le jeu, eh bien, on va en avoir, on va avoir de plus en plus d'informations sur le jeu. N'hésitez pas, s'il y a des erreurs, à nous en faire part dans les commentaires de la chaîne. Moi, je préfère quand les choses se sont claires, nettes et précises. Donc, n'hésitez pas, commentaires de la chaîne, à nous dire s'il y a une erreur. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, bien évidemment, vous le savez, toute la rengaine, etc, etc. Merci infiniment, à la prochaine, prochaine vidéo sûrement sur Battlefield 2042 aussi. Allez, ciao tout le monde, fermeture du campus. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada